Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada qui est essayiste et rédacteur en chef du journal Libre Média au Québec. Allez le lire, c'est extrêmement intéressant. Bonjour Jérôme Blanchet-Gravel. Bonjour Nicolas. Merci de nous faire l'amitié d'avoir veillé si tard, il est près d'une heure du matin chez vous à Québec. Et merci en tout cas. Alors, on va en parler, on imagine que cette situation, ce traque ne vous surprend pas beaucoup Jérôme, non ? Non, pas vraiment parce que c'est très symptomatique d'une pensée écologiste qui, on le sait, prône la dépopulation depuis déjà plusieurs années. Donc, évidemment, ce qui est surprenant, c'est que ça a été avalisé par une municipalité, un arrondissement de Montréal. Donc, il y a des fonctionnaires, finalement, qui ont donné le feu vert à la distribution de ce dépliant-là. Le maire de l'arrondissement en question a réagi, a condamné, entre guillemets, la distribution du dépliant. Il a dit qu'il était en désaccord avec ça. Mais c'est vrai, il y a tout un écologisme qui est hostile, finalement, à l'humanité, à la vie humaine. C'est un drôle de rapport au vivant parce que quand même, je n'apprendrai rien à personne en disant que l'humanité est quand même la conscience de la planète. Donc, c'est bien d'avoir une planète en santé, mais s'il n'y a pas d'humanité pour penser cette planète-là, disons que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est cette problématique de toute une gauche qui a développé un rapport à l'humanité assez conflictuel. Le wokisme a aussi traversé par une pulsion de mort aussi très profonde, c'est-à-dire que c'est plus global que l'écologisme. On voit que le rapport aux enfants, en général, depuis la pandémie en particulier, est très problématique. C'est comme si l'Occident n'aimait plus beaucoup ses enfants, du moins aimait moins ses enfants qu'auparavant. Et le grand paradoxe dans tout ça, Nicolas, vous le savez, c'est que d'un côté, on a une gauche qui est hostile à l'humanité, donc qui prône la dénatalité, mais de l'autre, qui prône l'immigration massive. Donc, c'est la grande contradiction. Comment ça peut s'articuler, ces deux volets-là, je ne sais pas exactement. Mais d'un côté, vous avez une gauche qui vous dit qu'il ne faut pas faire d'enfants et une autre gauche qui dit que le Canada doit devenir un pays de 100 millions de personnes. Le Canada est 38 millions en ce moment. Il y a tout un projet à gauche, backé par McKinsey, appuyé par McKinsey pour parler français. Donc, d'un côté, vous avez, je le répète, une gauche contre la natalité et une gauche qui prône, qui veut que le Canada devienne un pays de 100 millions de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Mais c'est deux tendances qui coexistent dans le même courant, finalement. Oui, c'est intéressant, Jérôme Blanchet-Gravet, ce que vous dites là aujourd'hui. Finalement, vous l'avez expliqué, mais est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que vous l'avez noté, c'est une incohérence, mais est-ce que ce n'est pas la même gauche aussi ? On a quand même l'impression que c'est un peu la même gauche en plus de ça. Bien entendu, d'ailleurs, on a le même problème en France. Concrètement, ceux qui défendent la vie de la planète ou la préservation de la planète sont aussi, bien entendu, pour des flux d'immigration, une intégration rapide des gens qui sont déjà sur le sol ou qui ne sauront pas s'y venir pour, bien entendu, intégrer tout ce petit monde. Tout à fait. Mais c'est sûr que vous avez raison, en fait, c'est la même gauche. Donc, c'est deux tendances qui coexistent au sein du même courant. Mais on se demande, est-ce que l'idée, ce n'est pas finalement d'être… Le problème, est-ce que ce n'est pas la natalité occidentale ? C'est-à-dire, le problème, c'est l'Occident, c'est les populations d'ascendance occidentale. Donc, évidemment que la gauche, cette gauche-là, puis on pourrait aussi débattre, c'est encore vraiment de la gauche. Là, on se demande quand même assez souvent si c'est vraiment la gauche. Mais est-ce que cette gauche-là, son but n'est pas finalement de viser l'Occident? Dans le fond, sa cible, c'est l'Occident, plus que les personnes non occidentales. Et cette gauche-là n'oserait pas s'attaquer, évidemment, je crois, à la natalité dans les communautés étrangères. Je ne pense pas qu'elle oserait dire à des gens d'origine musulmane, « Vous ne devriez pas avoir plus d'enfants pour l'environnement ». Donc, évidemment, on vise les « blâts ». Le problème, c'est l'Occident, parce que l'Occident est doublement coupable. Il est coupable, évidemment, d'avoir colonisé, mais là, il est coupable aussi d'avoir engendré la crise environnementale. Donc, le virus vraiment éradiqué, c'est le virus occidental, le virus du progrès, le virus de cette humanité incontrôlable, etc. Et comme je vous dis, avec la pandémie, on a vu le rapport au vivant, c'est-à-dire qu'on veut une société de plus en plus aseptisée, régie par des technocrates, une société peut-être un jour où l'intelligence artificielle jouera un rôle dans la gouvernance. Donc, une société super sèche, super stérile, mais où on préserverait l'environnement. Donc, c'est vraiment un drôle de projet quand même. Alors, moi, je vous invite à aller voir ce tract. Vous pouvez le voir notamment sur le journal de Montréal et à droite à gauche. Franchement, quand on regarde ce tract, Jérôme, là-dessus, impact faible, impact modéré, impact élevé, vous avez toute une série d'actions à mener individuellement pour réduire votre empreinte carbone. Franchement, il y a une forme de régression et une forme de totalitarisme. Prendre un vol transatlantique, par mon année, vivre sans voiture, avoir un enfant en moins, on l'a dit, avoir un régime alimentaire végétal. Enfin, il y a quand même une forme, pour moi, de manifestement de régression et de totalitarisme, parce que là, ce sont des recommandations, mais qui ne nous dit pas que demain, ça sera une imposition. D'ailleurs, on va en France, notamment sur l'eau et surtout d'une série Tugé, où ça devient de plus en plus effrayant ce qui se passe. Oui, c'est clair, l'Occident est traversé par un désir d'immobilité qui peut se traduire, effectivement, par un projet aux accents totalitaires. J'y reviens, mais on l'a vu, évidemment, durant la pandémie, quand même, ce n'est pas une période banale, la pandémie, la gestion de la crise sanitaire. Et ce qui est marrant aussi, c'est que cette pensée écologiste légitime la paresse et le manque d'ambition. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un lègue de la pandémie. Tout d'un coup, durant la pandémie, on a dit aux gens, vous restez chez vous à rien faire, vous sauvez des vies, vous êtes des héros. Donc, la pandémie et l'écologisme font des héros des héros. C'est-à-dire que vous ne foutez rien chez vous, vous passez toute la journée à jouer aux jeux vidéo et vous êtes maintenant le héros de la société parce que d'abord, vous sauvez des vies, vous évitez d'aller propager des microparticules avec votre bouche, etc. Et là, vous ne vous foutez rien, vous restez chez vous, vous ne faites pas d'enfant, vous êtes le roi de la paresse et vous êtes finalement un sauveur de l'environnement. Donc, évidemment, il y a plein de gens qui embrassent ça. Les nouvelles générations se disent, « Mais moi, pourquoi je ferais des efforts dans la vie si finalement, rester chez moi, sur mon canapé, ça fait de moi un héros de l'environnement? » Donc, tu sais, c'est quand même assez extraordinaire. Comment on a réussi à légitimer, à encourager la paresse, le manque d'ambition? C'est clair que les empires de l'Est regardent l'Occident, la Chine en particulier, et se disent, cette civilisation vraiment s'écroule, c'est clair. On va reparler de ça, bien entendu. Le maire de l'arrondissement d'Outrement à Montréal a quand même fait marche arrière, on est d'accord. Il a demandé à la population de ne pas prendre en compte, en considération cette option. Mais, Jérôme Blanchet-Gravel, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que finalement, on voit que la résistance populaire, aussi petite soit-elle, a fait son œuvre. Donc, ils ont retiré ce traque, finalement. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une forme de résistance, Jérôme, à cette façon de faire, avec des actions de réduction d'empreintes carbone. C'est vrai. Il y a une sorte de résistance populaire, de sagesse populaire qui résiste, effectivement. Sauf que la société québécoise a quand même été beaucoup fragilisée par la gestion de la pandémie, qui a vraiment affaibli les derniers piliers de la société, la famille en particulier. Mais effectivement, moi, je le sens, comme rédacteur en chef de Libre Média, je sens qu'effectivement, il y a un appétit assez fort pour les acteurs, effectivement, de la résistance à l'establishment. Mais c'est double. C'est-à-dire que, d'un côté, vous avez des institutions qui vraiment véhiculent le message du Parti unique et de l'autre côté, une population plus discrète qui essaie de composer avec cette pensée unique. Donc, disons qu'il y a une lutte. Il y a une dialectique. Il y a deux pôles, le système et la population. Mais c'est vrai, on ne pourra pas dire que 100 % de la population québécoise appuie ce genre de proposition. C'est faux. C'est clairement faux. Il y a des gens, quand même, qui commencent vraiment à être... Au Québec, on dit « tannés ». Ils sont tannés de ce genre de posture bien-pensante, de moralisme. On est vraiment dans une posture cléricale, chaque fois. Puis c'est toujours la morale. On fait toujours la morale à la population. Et vraiment, c'est clair qu'il va y avoir une rupture à un certain moment donné. Oui, parce qu'on en a beaucoup parlé, tous les deux, à l'occasion de plusieurs émissions, de plusieurs entretiens. Finalement, vous me disiez toujours, vous me dites toujours que les Québécois ne sont pas les Français qui sont beaucoup plus malléables, finalement. Et c'est la question que je vais vous poser, à laquelle vous avez en partie répondu, bien entendu, sur cette capacité de certains Québécois à finalement se dresser contre cette propagande presque totalitaire écologiste. On est d'accord, soyons précis. Et on a quand même l'impression que cette reculade, ce panne en arrière fait par le maire d'Outrement, l'arrondissement, présente aussi une certaine forme de résistance. Est-ce que ça, vous l'avez constaté, depuis le COVID, d'ailleurs en France, la crise sanitaire a fait quand même basculer pas mal de gens qui étaient très loin des sujets de la société, des sociétaux, des gens qui ont compris, finalement, cette espèce de volonté d'asservisement et qui ont compris qu'à un moment donné, il fallait devenir un citoyen depuis le COVID. Bien, c'est sûr, je l'ai répété souvent, malheureusement, les Québécois se sont distingués à l'échelle mondiale durant la pandémie par leur degré d'obéissance exceptionnel. J'ai fait quand même quatre ou cinq pays durant la pandémie, durant les véritables vagues du virus. Je suis allé en France, je suis allé au Canada, Colombie, Mexique, je ne sais plus où. Et vraiment, c'était le Québec, c'était le summum, c'est clair. Le problème du Québec, c'est une société qui vraiment, où l'État occupe un rôle central, en France aussi, mais peut-être à un point supérieur encore, c'est-à-dire que les Québécois ont confié à l'État le rôle de les protéger sur le plan culturel. Parce que les Québécois, évidemment, ils sont menacés sur le plan linguistique. Donc, l'État est vraiment devenu une figure paternelle et protectrice. Dans les années 60-70, il fallait évidemment prendre notre place et s'imposer face à l'Anglais et aux Anglais. Sauf que l'État est devenu le plus grand des monstres froids, pour reprendre la formule de Hobbes, je pense. Et vraiment, l'État est devenu trop étouffant. Donc, la résistance est peut-être plus difficile dans un endroit où l'État vraiment est tentaculaire au Québec. Il est vraiment dans toutes les sphères de la société. Et donc, il y a un esprit fonctionnaire. Donc, les gens, c'est sûr que si vous avez 20 % de la population qui relève de la fonction publique ou d'un service public, vous comprenez qu'on est dépendant de l'État. On est trop dépendant de l'État au Québec, beaucoup trop. Je ne dis pas que je compte tous les services essentiels, mais les Québécois sont trop dépendants à l'État. Et c'est ça qui les empêche, je pense, actuellement de résister de manière encore plus forte. C'est clairement une entrave. C'est mon analyse, en fait. Oui, alors, merci beaucoup. Une dernière question avant de vous laisser très rapidement une minute. Qu'est-ce qu'il y a à la une en ce moment de LibreMédia pour nos auditeurs qui voudraient aller voir ce qui se passe sur Libre-Média.com, Jérôme? Aujourd'hui, on a un texte sur le mode de scrutin, la réforme du mode de scrutin au Québec. C'est un texte un peu technique, c'est en une actuellement, mais on a fait paraître hier un texte sur une mère de famille qui se bat contre la propagande transgenre à l'école et si les Français veulent savoir ce qui s'en vient chez eux, si les Français veulent anticiper ce que le wokisme va faire en France, il faut lire ça, c'est vraiment alarmant, c'est encore une fois, on voit que les institutions québécoises se font le relais du wokisme et du transgenrisme et c'est extrêmement inquiétant parce qu'on parle d'enfants et d'adolescents qui sont exposés à des théories qui leur disent de changer de sexe, de subir des chirurgies irréversibles, donc c'est extrêmement grave ce qui se passe et c'est un autre volet, on en reparlera, mais nos courtoises auditeurs doivent aller voir ça, ce reportage pour cette mère de famille, c'est inquiétant mais il faut qu'ils anticipent les Français. En tout cas, merci Jérôme Blanchet-Gravel, vous êtes essayiste québécois et vous êtes rédacteur en chef du Medià, le Libre Media, libre-media.com où vous souhaitez une excellente journée, une excellente nuit puisqu'il est plus d'une heure du matin chez vous. Merci beaucoup Jérôme Blanchet-Gravel, bonne nuit à vous.